Donc, on est dans notre atelier de latin. Alors, ce que je commence par faire, si ça vous va, c'est globalement récapituler en trois secondes ce qu'on a fait la dernière fois, où on en est et quel est le projet. Et après, on s'y met. L'idée, c'est que les gens qui rejoignent et qui écoutent sachent exactement où on en est, dans la mesure où nous, on a déjà fait une séance préparatoire à laquelle eux n'étaient pas présents. Donc, désolé, il va falloir m'écouter parler pendant deux secondes. Donc, je rappelle que nous sommes en train d'écrire un petit ouvrage à vertu pédagogique, à destination de lecteurs, qu'ils soient scolaires ou non, qui prend pour thématique le mythe des Rosses et de Psyché. Pour ce faire, nous avons lu les Rosses et Psyché d'Apulé dans ses métamorphoses, nous avons lu les contes des Rosses et Psyché de La Fontaine et nous avons lu la Psyché de Molière. Nous avons déterminé un plan de l'ouvrage que nous allons écrire et Dorian, nous, le repartage très gentiment à l'écran avec les différents chapitres que nous avons délimités. Bien. Qu'avons-nous fait d'autre la dernière fois, à part d'éliminer les titres ? Je vous ai donné la méthode de traduction des titres et finalement, on en est là. Et on rappelle aussi, oui, notre méthode d'écriture, à savoir que nous nous inscrivons dans la lignée des petits latins de la collection La vie des classiques, les belles lettres, à savoir que nous ferons une partie bilingue avec le texte en latin, le texte en français et des notes de civilisation et d'histoire et de littérature, et une autre partie unilingue avec seulement le texte latin et des notes de vocabulaire, de grammaire, d'étymologie. Est-ce que tout le monde est au clair sur le projet ? Est-ce que j'ai à peu près bien résumé là où on en est, d'après vous ? Oui ? Bon. Ça va, j'ai fait le taf correctement. Très bien. Maintenant, j'ai envie de dire que ça va être à vous, puisque nous avons nos différents chapitres et votre travail maintenant, c'est d'écrire. Donc, je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez à proposer ? Alors, est-ce qu'on fait scolairement ? Je vous interroge. Ou est-ce que vous êtes prêts à vous lancer pour faire des propositions ? Par exemple, pour la traduction du prologue, qui n'est pas très compliquée, on ne va pas traduire prologue de point, présentation des personnages et de la situation initiale, on va juste traduire prologue. Donc, qu'est-ce que vous proposez comme traduction d'une prologue ? Est-ce que quelqu'un a cherché ? Moi, je ne l'ai pas cherché. Je suis passée directement au titre. Je suis désolée. Ah non, mais ce n'est pas grave. Alors, en même temps, dire prologue en latin, ce n'est franchement pas très compliqué. D'autant que... Attendez, Dorian, je vous interroge après, « Avant, je fais mes réprimandes ». D'autant que Jenny, Clara, Emmanuel et Armand, l'an dernier, dans notre onzième séance, nous avons fait un texte tiré du prologue du Poénoulous de Plaute, lors duquel parlait le personnage de Prologue. Et de fait, vous avez vu avec moi en cours la manière dont Prologue se disait en latin. Dorian, vous avez la réponse ? J'avais pensé à soit Prologus. Oui, moi, ça me convainc, Prologus. Ou Proemium. Prologus ou Proemium ? Ah, alors, on en a un Proemium qui est très clairement tiré du grec, c'est le Proemium. Attendez, j'ai mon gafiot à l'envers, je ne vais pas rivalir dedans à l'envers. Et Prologus, moi, ça me paraît pas mal, parce que c'est ce qu'on trouve quand même, par exemple, au théâtre. Alors après, quelle est la nuance de sens pour vous, Dorian, entre le Prologus et le Proemium ? C'est un peu la nuance qu'il y a en français entre un Prologue et un Proem. C'est un peu… Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, justement. J'avais essayé un petit peu chercher, je n'ai pas vraiment trouvé. Et j'ai regardé, en fait, dans les autres… Lorsqu'il y avait des Prologues dans les autres petits latins, et notamment dans l'un qui vient de sortir, l'autrice a décidé d'utiliser Proemium. C'est dans Carmenta, c'est ça ? Oui, dans le Carmenta. Oui. Alors, ça ne m'étonne pas de Séverine Clément-Tarantino, qui est spécialiste de Virgile et donc de l'épopée, et qui va effectivement trouver des Proem davantage que des Prologues dans ce sur quoi elle travaille. Elle a utilisé Proemium, P-R-O-E-M-I-U-M, il me semble. Parce que, alors, soit je ne sais vraiment pas chercher dans un gafiot, soit je ne le trouve pas, et ça m'inquiète un peu. Proemium. En même temps, d'un autre côté, je ne vois pas comment ça se dit autrement, mais je ne le trouve pas dans le gafiot. Sinon, les sons Prologues, alors ? Comment ? Les sons Prologues ? Oui, moi, je pense que ce n'est pas mal Prologues. Alors, je suis d'accord avec vous, toute façon, d'orienter sur la différence entre Proemium et Prologues. Je vais revenir dessus, je peux donner une petite explication. Ça fait partie de mes attributions. Donc, le Prologues, c'est ce qu'on trouve avant le discours. Prologues. C'est-à-dire que c'est donc la présentation qui va intervenir avant le contenu en lui-même. Le Proemium, le Proemion, le Proem, c'est ce qu'on va trouver donc avant le poème. Et donc, la plupart du temps, très souvent, en fait, dans un Proem, on ne va pas avoir une explication stricto sensu de ce qu'on va trouver dans le poème qui va suivre. Le Proem, ça va plutôt être un genre d'allégorie qui va développer de manière allégorique et donc métaphorique le contenu de ce qui est amené à se passer par la suite. Ça va être une première entrée en matière sur le plan potentiellement légendaire, mythologique. En tout cas, une entrée en matière davantage imagée. Ça, c'est la plupart du temps. On trouve évidemment des exceptions. Je pourrais les citer, je ne le fais pas, ce n'est pas l'objet. Bref, donc ici, moi, je pense que Prologues, c'est bien. Je suis en train de regarder en même temps dans le Gafio. Donc, on se rappelle, techniquement, quand on écrit en latin, on peut se fier à quelle auteur, dites-moi, Emmanuel ? Cicéron. Cicéron ou d'autres qui vous viennent ? César ? Oui, César, oui. Enfin, tous les grands noms, en fait. Normalement, on essaie de se limiter à César et Cicéron. Moi, là, dans mon Gafio, j'ai Thérence et Sénèque. Alors, qu'est-ce que vous en déduisez ? C'est un mot qui n'était pas utilisé à une certaine époque, peut-être ? Oui, nécessairement, effectivement, parce que c'est un mot tiré du vocabulaire du théâtre. C'est l'idée que... Oui, c'est cette partie qu'on va trouver avant le début de la pièce en elle-même et qui va souvent pouvoir être dite par un acteur de théâtre. Au demeurant, et j'ai Quintilien aussi. Donc, Quintilien est intéressant. Ça montre que... Alors, ça doit être Quintilien qui écrit sur le théâtre. Quand il cite ça, c'est pas Quintilien qui s'amuse à dire prologue dans de la prose. Ça, c'est Quintilien qui parle sur le théâtre. Mais l'intérêt de ce terme, qu'on retrouve chez Sénèque notamment, c'est qu'il a dérivé, puisqu'il s'est marqué prologue d'une loi. Donc, petit à petit, il passe du discours théâtral au discours juridique. Donc, en fait, ça veut dire que, petit à petit, dans la rhétorique, ce terme doit pouvoir arriver. Mais bref, ça nous autorise à l'employé. Et de toute façon, on a dit qu'on n'allait pas être Cicéronien jusqu'au bout des ongles. Il faut présenter un prologue. Donc, on va présenter un prologue et utiliser le terme prologus. Bon, par contre, il ne va pas falloir que je parle autant, tout le temps. Parce que, un, sinon, vous allez vous endormir. Deux, sinon, on ne va pas avancer. Donc, Armand, on vous écoute pour le 1. Est-ce que vous avez une proposition ? Oui. Alors, j'ai mis Deueneris inuidia. Mais j'ai cité entre inuidia et inuidentia. Parce que j'ai vu que les deux voulaient dire jalousie. Mais qu'avec inuidia, il y avait une idée aussi de violence contenue dans la jalousie. Donc, j'aurais plutôt tendance à partir avec inuidia. Je ne sais pas. Je cherche en même temps que vous. Dorian, si vous avez des avis, vous dites. Moi, j'avais inuidia qui m'était venu naturellement. Je n'avais pas pensé à inuidentia. Je ne connais pas ce mot. Oui, je suis en train de voir. Donc, en fait, c'est le deuxième sens d'inuidia. Jalousie en vie. Il est tout à fait cicéronien. Bon, pourquoi pas. Weneris, la déclinaison me semble tout à fait bonne. Donc, il n'y a pas de problème. Et inuidentia, je suis en train de le vérifier. Donc, ça va être finalement le participe présent de inuidio, si je ne m'abuse. Inuidio, c'est être jaloux de quelqu'un. Mais là, en fait, vous êtes en train de substantiver. Tu l'avais trouvé dans le dictionnaire, par contre. Inuidentia, tout seul. Ah oui, pardon. Sentiment de jalousie, d'envie. Effectivement. Mais la parenthèse nous indique bien, en fait, qu'il y a eu une substantivation de ce participe présent. Sentiment de jalousie, d'envie. On le trouve une fois dans l'étusculane. Non, deux fois, pardon. Dans l'étusculane de Cicéron. Et une fois chez Apulé. Ok. Je pense, au vu des récurrences d'inuidia qu'on trouve dans plusieurs discours de Cicéron, mais également chez César, qu'on va garder inuidia. D'accord. Ça a l'air plus fort comme terme, non ? Vous trouvez ? Dites, expliquez-nous, Emmanuelle. Un sentiment de jalousie et une jalousie armant des fins d'écrivettes brutales. Et là, Vénus, elle est clairement très, très en colère. Ce n'est pas vraiment un sentiment qu'elle a, c'est une jalousie. Elle est vraiment jalouse. Elle est très en colère. Donc, vous trouvez qu'inuidia n'est pas assez fort pour décrire le sentiment de Vénus ? Non, je trouve que c'est inuidia qui va mieux. Ah oui, 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 on est d'accord. Inuidia, moi, me va très bien, effectivement. Oui, oui, oui. Parce qu'effectivement, inuidia, c'est le sentiment de jalousie, contrairement à inuidia qui est la jalousie elle-même et toutes ses implications. Oui, je suis d'accord avec vous. Vous avez tout à fait raison. Ok, merci beaucoup. Alors, on essaye de passer au petit 2, les prédictions de l'oracle. En se rappelant que, bon, là, le titre, il doit normalement être assez limpide à traduire, mais que si vous n'êtes pas, que si vous ne collez pas précisément à ce qu'on avait décidé ensemble, ça n'a rien de dramatique. Est-ce que quelqu'un a une proposition, peut-être, pour les prédictions de l'oracle ? Moi, j'ai mis oraculi praedictionnes. Ou alors, vous voulez bien noter… Pardon ? Non, 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 allez-y. Dorian note et on en parle après. Ou alors, de oraculi praedictionnibus. Parce que vous aviez dit que ce serait bien de faire plusieurs propositions. Oui. De oraculi praedictionnibus. Ok. Et Jenny, vous leviez la main, donc vous avez une proposition, vous aussi ? Praedicatio… Est-ce que vous m'entendez ? Oui, oui, bien sûr. Praedicatio oraculon. J'avais mis au nominatif. Ok. Alors, merci beaucoup pour vos propositions. Est-ce qu'à partir de là, vous avez des préférences, des choses à dire particulièrement ? Qui a un avis là-dessus ? Dorian, oui, allez-y, dites. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, j'avais pensé à une interrogative indirecte. Mais je n'ai pas cherché le verbe prédire. Donc, faire quelque chose comme ce qu'a prédit l'oracle. Alors, a priori, vu que tout le monde a utilisé praedictio, tout ça, je pense que praedicare, ça doit vouloir dire prédire, sans maîtriser absolument tout le vocabulaire latin du gaffio. Attendez, je regarde. Praedico, praedicare. Dire d'avance, dire préalablement. Prédire, chez Cicéron. Donc, le verbe praedico, isere, c'est possible. Eh bien, allez, on vous écoute. Dorian, faites-nous une belle interrogative en direct. Quid, oraculum, praedicare. Ah, j'ai un doute. Praedico, isere. Ah, vous avez assaré ou isere ? Isere. Parce que ce n'est pas clair pour vous, je voulais écrire isere. Oui, mais il nous faut un subjonctif parfait. Donc, praedicare. Pourquoi un subjonctif parfait ? Subjonctif présent, non ? Ah oui, parce qu'on est sinon, il raconte ce que l'oracle prédit, ou ce que l'oracle a prédit. Moi, je pense que dans la mesure où on va être dans l'immédiateté du récit, puisqu'on met le titre et le récit suit directement, on peut s'autoriser le présent, non ? Donc, praedicare. Parce que, attendez, je suis en train de regarder comment ça marche dans les autres petits latins, et notamment ce que j'ai fait dans le mien. Mais, alors là, on a utilisé du subjonctif parfait, là aussi. Remarquez, dans le mien, moi, j'avais utilisé du subjonctif parfait, mais en même temps, je ne sais pas. En fait, ça dépend de quel angle on se positionne. Ça dépend si on décide que, comment dire, qu'on est dans une perspective passée, on raconte quelque chose qui s'est passé, ou alors on raconte quelque chose de manière présente, sur la base d'un présent d'énonciation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, c'est vrai que les prédictions, c'est forcément antérieur. C'est prêt. Oui, dans la mesure où on va le raconter. Non, mais elle n'a pas complètement tort, Emmanuel. C'est vrai que si c'est une prédiction, c'est antérieur. Donc, on se positionne dans un angle où les choses seraient intervenues avant. OK, bon, alors vous changez votre subjonctif, Dorian. Subjonctif parfait. Donc, praedica wirit. Alors, attendez, il vous faut effectivement la forme parfaite. Praedico is ere, praedic si, praedictum. Attention. Praedic serit. Oui. Non, praedic serit, juste comme ça. Oui, oui, comme ça. Praedic serit, oui, effectivement. Et alors, pourquoi... Pourquoi quid ? Ce que ? Comment ? Ce que, c'est l'interrogatif neutre, non ? Oui, mais ma question, c'est pourquoi un singulier, en fait ? Ah, parce que oui, donc les prédictions de l'oracle. Donc, oui. Oui. Après, bon, ça, c'est un tic de style personnel, mais moi, j'ai mieux commencé les interrogatifs indirects par des neutres pluriels. Bon, pourquoi ? Je ne sais pas. Oui, et là, comme le titre en français, on a dit les prédictions au pluriel. Effectivement, ça rend mieux. D'accord, oui. Et oraculum, je n'ai pas vérifié. Tout le monde est sûr que c'est bon ? Oui. Enfin, moi, c'est bon. Oui, c'est bon, j'ai vérifié. Effectivement, c'est bon. Donc, votre interrogatif indirect, pourquoi pas ? Alors, après, on a prédictio oraculum. Là, il y a une faute. Voir deux, d'ailleurs. Vous me les trouvez ? Dans quelle phrase, pardon ? Dans prédicatio oraculum. Je ne vois pas du tout. Il y en a une. Pas deux, il y en a une. Il faut un génitif. Oui, il faut un génitif. Alors, ça va faire quoi, le génitif ? Oraculi ? Oui, oraculi, attention, la prédiction de l'oracle, donc oraculi. D'ailleurs, on a dit les prédictions de l'oracle et qui plus est, pourquoi est-ce qu'il y en a qui ont trouvé prédictio et d'autres prédicatio ? Il faut que je regarde en même temps, mais c'est quoi la différence, en fait ? Vous ne savez pas ? Alors, je suis en train de regarder. Donc, une prédiction. En fait, c'est une faute de frappe de ma part. C'est une faute d'écriture de ma part. Excusez-moi. Ça n'existe pas, prédicatio. Si, 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 ça existe. En tout cas, pas dans mon dictionnaire. Alors, ce n'est pas tout à fait pareil, en fait. C'est une raedicatio, c'est une publication, une proclamation, une apologie. Et chez Lactance, donc un auteur chrétien du IVe siècle, c'est une prédiction, un horoscope. Mais on va avoir finalement un sens… Ça ne va pas correspondre au sens oraculaire qu'on entend avec prédiction dans l'Antiquité. Donc, il va bien falloir utiliser prédiction. Je vois que ça se retrouve notamment dans les divinations de Cicéron. Donc, c'est tout à fait le mot qu'il faut. Donc, c'est bien prédictio. Dorian, Irei, c'est terminé. Prédicatio, oraculi, ce n'est pas possible. On aurait au moins pu le mettre au pluriel. Donc, on aurait mis quoi ? Si on utilise prédictio, onis, féminin et qu'on le met au nominatif pluriel, on obtient… Prédictionnes. Oui, prédictionnes, oraculi. Très bien. Du coup, on obtient exactement la même chose que oraculi, prédictionnes. Alors, il y en a un que je préfère parmi les deux. Lequel et pourquoi ? Entre lesquels ? Entre oraculi, prédictionnes et prédictionnes, oraculi. Je pense que c'est le premier. Oui. Et vous, Dorian, vous pensez quoi ? Le premier aussi. Alors, vous avez tous les deux raisons. Pourquoi ? Parce que le complément du nom se met généralement avant… L'ordre des mots. Tout à fait, c'est bien. On vous a bien appris le thème. Et enfin, des oraculi prédictionnibus. Donc, je ne sais plus qui c'est qui a proposé ça. Je crois que c'était vous, Emmanuel. Donc, au sujet des prédictions de l'oracle. Moi, je ne vois pas de problème. Quelqu'un en voit ? Non ? Bon, ça va. OK. Alors, il faudrait peut-être faire un choix. Alors, je vous propose qu'on se laisse toutes nos propositions pour le moment. Et on verra à la fin pour répartir, pour faire une variété de titres. Ça vous va ? OK. Alors, après, la découverte du palais. Moi, pour le palais, j'ai eu une hésitation entre deux mots, en fait. C'est aedes adium au féminin pluriel. Ah oui. Qui veut dire palais au pluriel. Mais qui a vraiment l'air quand même clairement de devenir du grec. Enfin, qui vient du grec, de toute façon. Et l'autre, c'était palatium, palatii. OK. Il va falloir qu'on en discute. Donc, OK, pour le palais. Est-ce qu'il y a d'autres hésitations de vocabulaire pour dire le palais ? Globalement, qu'avez-vous choisi les autres ? Aedes. OK. Alors, j'ai un préavis. Moi, je prendrais Aedes aussi. Parce que le palatium, déjà, ça me semble très calqué. Et puis, en fait, de prime abord, je ne l'aurais pas dit comme ça. Tout simplement. Alors, je sais bien, pour vous, ce n'est pas une justification. Juste, ça veut dire que je l'ai plus souvent vu dit Aedes. Et techniquement, ça veut dire que ça doit être comme ça que ça se dit. Donc, palatium. Donc, palatium avec un P majuscule, ça désigne soit le Mont Palatin, soit le Palais des Césars sur le Mont Palatin, soit au sens figuré au pluriel, c'est le Palais des Dieux. Donc, pour Palatium, on ne va pas être bon. Et j'ai éventuellement Palatum, mais dans ce cas-là, c'est le Palais, celui qu'on a dans la bouche, la cavité buccale. Donc, ça, ça ne va pas non plus. Donc, on va se reporter sur Aedes, et on vérifie. Donc, Aedes, Aedes, Temple, Sanctuaire, Chambre, pluriel, Maison, Demeure. Oui, c'est ça. Au pluriel, on a la maison, la demeure, et par extension, on va avoir effectivement les grandes demeures, les palais. Dorian, vous aviez d'autres idées ? Non, j'avais une autre idée. Aedes, pour moi, pas. Vous aviez Aedes aussi. En fait, ma question, c'est est-ce que d'utiliser... Vous me dites si vous trouvez que c'est nul. Est-ce que d'utiliser un terme comme Willa, qui renvoie à la réalité d'une grande demeure, potentiellement un peu bucolique, qui vous semble totalement hors de propos ? Je ne me rappelle plus, c'était le Palais d'Eros. C'est le Palais d'Eros ? C'est le Palais qu'elle trouve dans les nuages, lorsqu'elle est transportée par le Zephyr, non ? Oui, oui, oui. Oui. J'ai envie de croire que Willa renvoie davantage à une réalité urbaine, romaine, du moins quelque chose qui est archéologiquement vérifiable, une entité, un édifice. Là où Aedes, ça a un côté un peu plus mythologique, qui finalement a un peu l'irruption du surnaturel, avec ce palais qui se situerait en on ne sait trop où, par-delà les nuages. Donc pour vous, Dorian, Willa, ce n'est pas assez légendaire. Je suis en train de regarder, effectivement, on est vraiment sur une propriété de ferme, une métairie. Effectivement, je pense qu'on est trop ancré dans le réel. Je vous suis là-dessus. Non, Aedes me paraît bien. Et donc, la découverte du Palais ? Moi, j'ai mis Aedes ou Minbencio. Ok. Alors, je vais faire une remarque. Est-ce que Dorian, vous pouvez mettre Kyo en gras ? Alors, je voudrais que nous parlions de ce suffixe Kyo. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus, ou est-ce que j'en parle moi-même ? Est-ce que ce suffixe, ce n'est pas pour désigner une action ? Oui, effectivement. Ce suffixe permet de désigner le fait de faire quelque chose. Ça veut dire qu'il y a une implication personnelle du sujet, du sujet de la personne qui est désignée. Donc, ça veut dire que si c'est une action, ce n'est pas quelque chose de concret. C'est quelque chose qui est réalisé par quelqu'un. Or, le latin aime les sujets concrets. Alors, vous allez me dire, on l'a fait avec les prédictions de l'oracle. Oui, mais on n'a pas encore arrêté notre choix, premièrement. Et deuxièmement, la découverte, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement abstrait. C'est une action qui est réalisée. Ce n'est pas quelque chose qu'on trouve dans le réel. Donc, le latin préférera qu'on n'utilise pas inwentio comme sujet de notre phrase, mais plutôt qu'on la modifie pour avoir, par exemple, aedes comme sujet de la phrase, ce qui sera beaucoup plus idiomatique de l'écriture latine. Alors, est-ce qu'on peut reformuler la découverte du palais pour mettre le palais comme sujet ? Alors, moi, je l'ai mis comme proposition infinitive. Ok, vous avez fait le choix propos... Vous avez fait le choix particulièrement subversif de Dorian d'utiliser une proposition infinitive. Ok. Et j'ai mis aedes proferi. Alors, j'ai entendu aedes proferi, c'est ça ? Oui. Ok. Comme ceci ? Ceux qui sous-entendent, donc... Oui, oui, parce que c'est le... Attendez. Donc, on est d'accord qu'on est sur le verbe profero. Oui. D'accord. Donc, tiré de ferro. Donc, proferi serait votre forme passive du verbe ferro. Oui. Donc, sur le plan morphologique, déjà, on est bon, ce qui est quand même assez bien. Donc, si je glose, c'est... Je vais raconter que le palais a été découvert. Enfin, en sachant qu'on est, en fait, avec une forme plurielle, parce que c'est... Mais bon, les formes sont identiques, parce que aedes ne veut dire palais qu'au pluriel. Il faut que je me reporte à mon gaffiot pour vous dire si vous avez raison d'utiliser le proferi. Donc, je le fais. Le fait de mettre au jour, le fait de mettre devant les yeux, de dévoiler, de révéler. Donc, je raconte que le palais a été révélé. Pourquoi pas ? J'accepte votre proposition. Est-ce que, Dorian, vous aviez autre chose ? Ou Emmanuel, ou les autres ? Oui, Dorian avait autre chose. Moi, j'avais encore fait une interrogative en direct. En mettant le palais... Oui, je pense que c'est... Je pense que c'est ce que j'aurais fait naturellement, Dorian. Donc, ne vous excusez pas. Vous avez raison, je pense. Komodo, très bien. Aedes, oui. Oui. Alors, en fait, je... Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec votre Komodo. C'est très bien. Le palais... On est d'accord que aedes est un mot féminin ? Il n'y a pas d'erreur là-dessus ? Moi, j'avais complètement fait changer le... Je me rends compte que j'avais changé le titre, en fait. Parce que j'avais introduit psyché dedans, parce que, en fait, je ne voyais pas comment faire la découverte du palais sans ailes. Ah oui, d'accord. Et donc, vous aviez mis quoi ? Du coup, c'était elle plus le sujet que le palais. Donc, j'ai mis psiken aedes. Mais j'avais mis inwenire, mais ce n'est pas le bon verbe. Donc ça, on l'a vu. J'ai dit que ça n'allait pas parce qu'en tant que sujet de la phrase, ça rendait les choses trop subjectives. Maintenant, si c'est le verbe de la proposition infinitive que vous choisissez d'utiliser, moi, ça ne me pose pas de problème. Non, non, non. Mais c'est juste que ce n'était pas le bon verbe. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi, en fait, j'avais pris psyché comme sujet. En fait, je l'ai introduite alors que c'est vrai qu'elle n'y était pas. J'ai glosé. Non, non, mais ça, ce n'est pas grave, déjà, d'introduire psyché comme sujet. On peut tout à fait. Et par contre, je comprends pourquoi vous me dites que ce n'est pas le bon verbe. Parce que inwenio, ça veut dire trouver, découvrir. Moi, ça ne me dérange pas. D'accord. Non, mais j'avais compris que ce n'est pas le bon verbe. Mais du coup, en fait... Ah non, non, non. C'est juste qu'Armand a fait le choix d'utiliser un autre verbe. Mais je veux dire, il y a plusieurs verbes qui peuvent être utilisées. Enfin, inwenio, je ne vais pas aller le chercher dans le dictionnaire. Mais on le trouve tout le temps. C'est découvrir quelque chose, trouver quelque chose. Aucun problème pour moi. Donc, je voudrais juste finir sur la proposition de Dorian. Parce que je voulais juste m'assurer qu'Aedes était bien un mot féminin pour ne pas écrire n'importe quoi. Oui, c'est bon. Pourquoi vous mettez des majuscules à Aedes, Dorian ? Juste une petite question. Il n'y a pas de raison. Pas de raison particulière. Très bien. Non, c'est parce que c'est le palais, celui des roses. C'est pour ça que vous mettez des majuscules. Et psuken Aedes inwenire. Donc, vous nous avez fait, avec une petite forme en N à la fin, un accusatif comment, Emmanuel ? Moi, aujourd'hui, c'était un accusatif qui venait directement du grec. Mais je ne suis pas sûre que ce soit la réponse. Si, si, mais c'est un accusatif grec. C'est ça, c'est ce que vous avez fait. Il faut juste que je vérifie que c'est décliné correctement. Ouais, c'est bon. Psyken Aedes inwenire. Donc, je dis que psyché découvre le palais. Moi, ça me paraît bon. Bon, bah pareil, on a plusieurs possibilités. Mais Dorian, vous pouvez rayer Aedes inwenso, par contre, peut-être. Oui. Merci. Ok. On accélère un petit peu parce que sinon, on ne va pas arriver à faire nos douze chapitres, ce qui serait un peu dommage. Alors, rencontre avec un dieu. Donc, pareil, ce qu'il faut que vous vous disiez, c'est là, je vais avoir un terme trop abstrait pour le laisser en sujet. Quel est-il, ce terme trop abstrait ? C'est la rencontre. C'est la rencontre. Donc, il va falloir le tourner autrement. C'est pas… Je raconte la rencontre avec un dieu, mais je raconte que… Bah, le dieu… Enfin, que psyché a rencontré Héros. Que psyché a rencontré un dieu. Ou ça peut être l'inverse aussi, que… Oui. Qu'un dieu a été rencontré. Donc, l'une ou l'autre possibilité fonctionne. Vous me faites des propositions. J'ai utilisé encore une infinitive, moi. Oui, allez-y. Alors, j'ai trouvé deux possibilités. Donc, j'ai mis ilam pour psychène. Donc, je ne suis pas sur mes psychène ou ilam. In quem dam deum inquidere. Ou quidam deo inquidere. Parce que j'ai vu que ça pouvait s'utiliser soit avec le datif, soit avec in plus accusatif. Ok. Il va falloir que je vérifie. Est-ce qu'il y a d'autres propositions ? On observe. Alors, on va s'attacher à ce qu'a fait Armand. Donc, ilam ou psuken. J'étais en train d'essayer de remonter l'écran parce que je pensais que c'était le mien, mais c'est le vôtre qui est partagé, Dorian. Ilam. Ah, nickel. Oui, mais vous, vous ne voyez pas ma souris. Mais ce n'est pas très grave. Ilam, on va pouvoir le garder que si on garde psuken dans le titre d'avance. Sinon, on utilisera psuken si on ne garde pas ilam dans le titre d'avance. Je pense que c'est clair pour vous. Mais sinon, d'accord. Après, inquidere. Donc, c'est tomber sûr, se trouver devant. Alors, il faut que je vérifie la construction avec Inkido. Alors là, j'ai In plus accusatif, mais c'est a priori avec un lieu. In aliquem sur quelqu'un. Moi, en fait, l'accusatif me parle le plus parce qu'on a l'idée du mouvement de prime abord. Ouais, je ne suis pas pour la solution ablatif, déjà. C'était datif, en fait. Il y a marqué aussi aliqui Inkido. Aliqui Inkido. Oui, je l'ai trouvé. Ah bon ? Parce qu'alors, vraiment, l'expression du lieu au datif, je ne trouve pas ça terrible. On va laisser avec l'accusatif, ce qui est quand même la solution la plus consensuelle. Et peut-être même que quand on écrira le chapitre, on pourra expliquer la différence de l'expression du lieu entre le datif, l'ablatif, tout ça. Et l'accusatif, évidemment. Alors, maintenant, j'ai donc le problème d'un... Oui ? Quand vous parlez de l'expression du lieu, vous entendez quoi ? Enfin, pas l'expression du lieu, pardon, les verbes de mouvement et l'accord des verbes de mouvement. Ah, d'accord. Parce que moi, j'avais compris l'emploi du datif à la rencontre avec quelqu'un. Je comprends ce que vous dites, mais je trouve qu'avec le datif, on n'a pas assez l'idée de mouvement. D'accord. Oui. Parce que vous le savez, Armand, le mouvement, c'est surtout avec l'accusatif. Oui. Donc, c'est pour ça que je pense que votre solution à l'accusatif est mieux. D'accord. Ok. Après, Quemdamdeum. Alors, il me semble qu'on a fait l'année dernière un point sur la différence entre Aliquis et Quidam. Et on arrive à un moment où j'oublie toujours ce que je raconte d'une fois sur l'autre. Donc, est-ce que vous pouvez me rappeler la différence entre Aliquis et Quidam ? Quidam, on l'emploie pour désigner une personne qu'on ne nomme pas, mais on sait précisément de qui il s'agit. Alors qu'Aliquis, c'est une personne indéfinie sans qu'on sache la préciser qui. Alors là, j'avais utilisé Quidam en me disant qu'on précise un dieu, on sait très bien lequel c'est puisque le titre, c'est héros et psyché, mais on ne le précise pas encore. Ok. Alors, si c'est ce que je vous ai dit et si c'est ce que je vous ai appris, c'est que c'est juste. Est-ce que vous l'avez décliné correctement, d'après vous, ce Quidam ici ? Oui. Moi, ça m'a l'air bon aussi. D'autres personnes qui seraient d'accord ou pas ? Oui, je suis en train de regarder. Aliquis a un sens plus indéterminé que Quidam. Donc, c'est bon. Vous avez tout à fait raison dans ce que vous avez dit. Vous avez bien appris. La déclinaison me semble bonne. Ce qu'on pourrait faire, ce n'est pas laisser l'ordre In Quemdam Deum. C'est modifier cet ordre-là. Non, je ne serai pas comme ça non plus. Je soumets à la... Rappelez-vous, souvent... Voilà. Ça, c'est la bonne possibilité. En fait, la plupart du temps, quand on a deux termes qui sont le régime d'une même préposition, à savoir ici In, la préposition va venir s'enclaver entre les deux termes. De fait, Quemdam, In, Deum. Et ça, je pense que c'est le bon ordre. Et après la question... Non, l'ordre de la phrase, sinon, me paraît bien. Bon, alors, on poursuit. Visite des sœurs, piège et jalousie. Des propositions ? Non ? S'il n'y a personne, je veux bien. S'il n'y a personne, allez-y. J'ai mis... J'ai mis... Finalement, c'est un titre dans lequel il y a deux parties. Il y a visite des sœurs et après, il y a une sorte de commentaire avec deux noms coordonnés sur cette visite qui déjà la qualifie. Donc, j'étais parti sur l'idée aussi d'une interrogative indirecte, sinon, je m'étais posé la question du député sabbatif au sujet de la visite des sœurs, mais auquel cas, on perdait le piège de jalousie. Et là, ça me semble bien d'avoir d'abord l'interrogative indirecte et après, finalement, au sujet des pièges sous-entendus d'elles et de leur jalousie. Oui. Donc, vous, ce qui vous posez le problème d'Orient, c'est que les deux parties du titre et la manière dont on allait pouvoir conserver les deux points. Donc, là, on peut faire le choix de les conserver. Après, évidemment, si on était là dans 20ème latin et que je vous disais, je vais vous mettre une note, tout ça, je pense qu'il ne faudrait pas garder les deux points et qu'il faudrait peut-être essayer de les lier par une relative. Maintenant, je pense que c'est trop compliqué pour un titre de 1. Et de 2, si on avait une relative qui avait pour antécédent une proposition subordonnée interrogative indirecte, quel mode coderait-il l'employé dans la relative ? Le subjonctif ? Oui, le subjonctif par attraction modale. Et vous n'avez pas envie de former un subjonctif d'attraction modale tout de suite. Donc, cuando sorores. Ok. J'ai plus de difficultés avec inouissante. Vous êtes à quel temps et vous employez quel verbe ? J'ai trouvé le verbe inouissante. Et puis, c'est du subjonctif présent. Alors, déjà, je vérifie votre verbe. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure avec l'usage du temps par rapport au subjonctif ? Justement, je ne savais pas est-ce que j'utilisais le subjonctif présent ou le subjonctif parfait. Sinon, ce serait inouissante. Tout à l'heure, c'était du parfait. Voilà. Et donc, par rapport à ce qu'on a conclu tout à l'heure, on va garder inouissante. Je viens de le vérifier, votre verbe, très bien. Il n'y a rien à dire. Oui, mais pardon. Oui ? Tout à l'heure, on a pris le parfait à cause de l'antériorité. Là, il n'y en a pas. Oui, mais à un moment, quand on a commencé à raconter le récit au passé, on va rester au passé. On a oublié, d'accord. Par concordance et par cohérence. Donc, au sujet des pièges, une sidi, ça me semble bien. Enfin, je le vois souvent, moi, mais en même temps, vous savez, je ne travaille plus sur de la poésie. Donc, il ne faudrait pas que ce soit un truc qu'on trouve qu'en poésie. Vous avez vérifié que c'était bien un terme de prose ? Il me semble qu'on l'a même travaillé ensemble l'année dernière dans un texte de César. Mais oui, 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 chez César, il n'y a pas de problème. Donc, in sidi, et donc de la jalousie inuidiakwe. Alors, ce n'est pas le terme qu'on a utilisé tout à l'heure, donc on va essayer de rester cohérent. D'accord. Tout à l'heure, on avait dit inuidiakwe. Très bien. Ok. La révélation d'Eros. Alors, une proposition. Alors, moi, j'ai eu un problème de vocabulaire avec révélation. Alors, de toute façon, on ne va pas utiliser le mot révélation. Pourquoi ? Pourquoi on ne va pas l'utiliser, Emmanuel ? Mettez-lui, 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 Mettez-lui en gras d'Orient, s'il vous plaît. Quel est le problème, Emmanuel ? je vois pas bien pardon avec le suffixe sion tout à l'heure on a dit quelque chose de particulier vous pouvez remonter vous pouvez remonter Dorian et lui montrer c'était où ah je sais vrai on a dit quelque chose je me rappelle plus oui on a dit que tuyau était un suffixe qui permettait de désigner le fait de faire quelque chose de faire quelque chose qui n'était pas assez concret donc révélation n'étant pas assez concret en français il ne le sera pas de la même manière en latin donc on ne va pas pouvoir regarder révélation sur le sujet c'est pour ça que je n'ai trouvé aucun terme en fait qui convenait parce que je n'ai pas réussi à décider c'était toujours abstrait ou ça partait dans une direction qui était tellement concrète que par exemple ça allait être la guerre ou hors propos pour nous du coup je ne sais pas du tout oui oui non mais ça n'a rien d'étonnant ce que vous nous dites on est là sur un terme qui est beaucoup trop abstrait pour être gardé tel quel en latin donc il va falloir ne pas l'utiliser comme sujet et utiliser une formulation différente alors est-ce que vous avez des propositions ? ben non j'avais celui-là en fait tous ceux que j'ai trouvés ils étaient toujours utilisés dans les exemples de manière très précise dans des chants lexicaux qui n'étaient vraiment pas les nôtres en fait oui ça c'est l'abstraction du terme j'ai quand même noté celui-là sachant que c'était pas le bon oui oui vous avez bien fait alors Armand Dorian vous avez une proposition moi j'ai mis encore une fois un interrogatif indirect mais on perd un peu le sens j'ai juste mis quid et rose dixérite et on perd cette idée de révélation j'ai pas à chercher le verbe pour révéler quelque chose presque au sens d'un oracle ok alors écrivez-le votre truc s'il vous plaît oui mais je m'étais posé une question qu'on n'a pas tranchée depuis qu'on a commencé à travailler c'est est-ce que Eros on le traduit Eros ou Cupidon parce que par exemple la fontaine traduit psyché et Cupidon je crois alors je vous propose qu'on garde votre question en tête et on va y répondre en fait au fur et à mesure oui ça me titille votre couïd qui n'était pas écrit couïd ok donc je garde en tête qu'il faut qu'on réponde à la question Eros et qu'on n'a pas assez le terme révélation et qu'on va remédier d'une manière ou d'une autre Armand vous aviez une solution moi j'ai trouvé quomodo cupido dénou détour donc on va vraiment se poser la question de cupido le verbe il faudrait que je le vérifie si on le met au subjonctif parfait ce serait dénou d'atous oui là on est effectivement au subjonctif parfait il faut que je tourne les pages de mon gafiot et que je vous et que je vous dise sauf si vous avez des avis particuliers mais moi j'ai pas d'avis là comme ça sur Eros et cupido qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez bah moi j'ai cherché Eros donc au fait et il me semble que Apule il utilise cupido il est traduit par cupido mais mais quel terme il utilise bah il me semble que c'est cupido qu'il utilise en latin c'est pour ça alors j'ai Apule sous la main là je suis en train de regarder oui j'ai cupidini cupido bon alors je pense que ça tranche la question c'est en fait voilà j'avais vérifié je suis Apule et puis même je m'étais dit on écrit un petit latin donc à priori il faut latiniser entre guillemets les divinités surtout lorsqu'elles ont un équivalent romain mais en même temps on est parti genre Eros et Psyché Eros et Psyché et c'est davantage connu cette histoire est davantage connue sous le nom d'Eros et Psyché que de Cupidon et Psyché donc ah c'était votre c'était votre argument et dans la mesure où il semble qu'Eros enfin Eros est dans le gaffio avec une entrée bon disant que c'est un nom grec oui et je vois donc que Eros se retrouve première occurrence principale chez Ozone qui est l'un des deux auteurs sur lesquels je fais ma thèse mais du coup on est quand même assez tardif je pense que je serais tenté par le fait de mettre Cupidon je pense que on sera quand même plus fidèles au latin parce que vous le dites effectivement on fait un petit latin et il faut rester latin je suis d'accord on connait plus Eros et Psyché on pourra écrire Eros et Psyché sur le titre et le sous-titrer enfin ou mettre l'équivalent Cupidon de toute façon bon voilà Cupidon enfin Cupidon c'est Eros alors donc ça cette question est résolue donc qu'est-ce que Cupidon a dit peut-être que ce qui l'idée de révélation peut-être qu'il faut la traduire par un adverbe en fait dans ce titre d'Orient on peut le fait de révéler quelque chose c'est qu'on dit un truc qu'on a attendu pendant longtemps donc ce que Cupidon dit enfin j'ai une question oui Armand quand on dit la révélation d'Eros c'est la révélation ce qu'il dit ou la révélation le fait qu'on découvre qu'il s'agit d'Eros le fait que Psyché découvre pendant la nuit que en fait c'est Eros son mari moi je l'avais compris plutôt comme ça ce genre de révélation plutôt que ce qu'il va lui dire mais est-ce que de toute façon les deux sont pas un peu concomitants est-ce qu'elle elle se rend pas compte de qui il est en même temps que juste après il lui explique non parce qu'il l'a prévu avant ah oui non je dis n'importe quoi pardon mais en fait ce qui me posait plus problème c'est le fait d'utiliser le verbe dico parce que dans ce cas là on appuie vraiment sur l'idée que la révélation elle est que orale que parmi les paroles que va prononcer le dieu et pas aussi l'aspect il se découvre ben vraiment il est en train de défoncer votre solution mais il a raison il a raison et donc ce qui m'a poussé à mettre d'abord ça c'est qu'il y a une ambiguïté en français et j'ai tranché sur d'abord le fait des paroles puisque dans le petit latin a priori quand on en parlera il me semble bien que je suis appuyé c'est d'abord qu'elle le reconnait parce qu'il prend la parole et qu'il se prête enfin qu'il y a quelque chose comme ça donc c'était Quid Cupidon j'avais perdu l'idée de révélation mais c'est qu'a dit Cupidon sous-entendu pour se faire reconnaître par Tuché mais le titre était beaucoup trop long moi je crois que je trouve la solution 2 pas mal en fait la solution 2 est bien et peut-être plus claire pour un petit latin oui je vois mettre à nu découvrir dévoiler révéler on a du Cicéron c'est conjugué correctement je pense qu'on va garder ça voilà Armand vous êtes validé par la street 7 sur la voie de la rédemption alors là pour le coup pas possible de le traduire comme ça surtout qu'on a un mot en sion je suis actuellement victime du soleil donc je me décale alors dites-moi qu'est-ce que vous avez comme proposition moi j'ai mis une proposition infinitive et j'ai réintroduit Psyché une fois de plus et bien allez-y proposer j'ai mis Komodo Psyché in Redemptionis Viam Sith alors c'est une c'est pas une proposition infinitive c'est une interrogative indirect ah oui c'est une pardon donc Komodo Psyché in Redemptionis Sith Viam Sith Viam Sith ouais d'accord ok la voix j'ai vraiment eu du mal aussi donc vous voulez l'idée de ce que vous voulez dire c'est comment Psyché fut sur la voix de la rédemption oui ok mais bon j'avais dit aussi Redemptionis Viam tout court comme ça ok est-ce qu'il y a des avis particuliers sur cette proposition est-ce que c'est William est-ce que c'est l'accusative ou pas est-ce que c'est un lieu où on est si c'est Sith ouais c'est intéressant comme comme suggestion mais le débat à trancher c'est est-ce qu'elle y est ou est-ce qu'elle est en train de se déplacer dessus elle est en train de se déplacer c'est un débat qu'il faut avoir moi je dirais plutôt que c'est la deuxième solution et c'est pour ça que l'accusatif ne me choque pas moi en revanche c'est Redemption qui me pose plus de problèmes oui mais enfin ma remarque c'était plus par rapport au fait si on utilise le verbe sit le verbe être est-ce qu'on peut quand même utiliser in plus accusatif parce qu'il n'y a pas une idée de mouvement dans le verbe être il me semble effectivement donc dans ce cas-là il ne faudrait pas utiliser le verbe être mais utiliser quel verbe oui c'était bon d'orient du coup enfin c'était bon mais le temps n'est pas bon mais oui c'est le verbe éo du coup il faudrait le mettre c'est pour ça que quand je vous disais it vous êtes bon mais vous n'y êtes pas tout à fait on était sur une terminaison de verbe éo alors il faudrait nous le mettre du coup au subjonctif parfait ce verbe éo alors c'est maintenant qu'on rigole je vous écoute je ne vous écoute pas beaucoup alors je rappelle que au parfait de l'indicatif éo fait iwi c'est ça iwi iwi oui ça me semble d'accord donc comment psyché se dirigea sur la voie de la rédemption alors par contre moi mon gros problème et c'est ce que je vous disais tout à l'heure rédemptio ça ne va pas être possible parce que globalement le seul sens qui se rapproche c'est un sens vraiment très chrétien et c'est le sens de la vulgate donc ça veut dire que c'est la traduction de la bible en latin qui utilise ce terme donc on va vraiment être sur un mot qui n'est pas assez latin on ne va pas pouvoir l'utiliser donc il va falloir expliquer en fait peut-être par une périphrase ce que c'est que la rédemption donc comment psyché se dirigea sur la voie peut-être de meilleures actions de meilleurs faits comment vous pensez qu'on pourrait dire ça ou tout simplement sur une meilleure voie puisque la rédemption c'est bien mieux c'est bien mieux agir donc on pourrait dire comment psyché se dirigea sur une meilleure voie on prendrait donc le comparatif de bonus oui et c'est quoi alors le comparatif de bonus meilleur voilà et si on l'accorde ça fait in melhorem oui in melhorem ou iam i wear it moi ça me semble bien ça vous va ou pas est-ce que si on enfin si on le traduit comme ça le fait de dire elle se dirige sur une meilleure voie est-ce qu'on sous-entend quand même l'idée qu'elle va essayer d'obtenir le pardon de la déesse est-ce que c'est pas simplement l'idée aussi de dire la prochaine fois elle se comportera mieux donc vous trouvez qu'on n'a pas assez l'idée de pardon bah je sais pas si on retrouve vraiment cette idée de elle va chercher le pardon activement le pardon de la déesse pour retrouver héros après est-ce qu'on a vraiment en rédemption cette idée la rédemption c'est quand même essayer de se faire pardonner enfin moi je l'ai compris comme ça c'est essayer de se faire de se faire pardonner d'une erreur qu'on a commise en tout cas le sens chrétien du terme ce serait ça pour moi alors je procède à une vérification donc c'est l'idée de se racheter d'obtenir la rémission de ses péchés donc effectivement vous avez raison on n'a pas assez cette idée donc se diriger à sur une meilleure voie et ben rajoutons il faut rajouter quelque chose alors qu'est-ce qu'on rajoute bah moi je l'avais vraiment traduit littéralement avec une infinitive psyken erati sui weniam peterre donc elle cherche à obtenir le pardon de son erreur tu peux répéter psyken erati sui weniam peterre weniam oui weniam peterre ok ok donc psyché demande chercher à obtenir weniam le pardon je vérifie juste qu'on puisse l'utiliser comme ça alors j'ai trouvé de cicéron qu'il utilisait erati weniam avec un autre verbe mais je sais pas si peterre ça marche remission excuse oui je l'ai votre formulation erati weniam bon là j'ai impétrare obtenir le pardon d'une erreur mais là dans la mesure où elle n'est pas en train de l'obtenir mais de le rechercher votre solution avec peterre il me semble bien j'enlèverai le souis d'orient voilà parce que je pense que c'est peut-être trop compliqué d'expliquer ces affaires de réfléchir de l'en réfléchir dans un titre et surtout que vu que c'est psyché et qu'on l'a comme sujet on n'est pas obligé de le répéter donc psyché cherche à obtenir le pardon de son erreur ouais moi ça me convainc vous allez devoir quitter la séance Emmanuel de toute façon on traduit encore un titre et on se laisse les autres pour la prochaine fois d'accord ça vous va et donc je vous dirai vite fait ce qu'on fera la prochaine fois alors on se fait encore un titre au commencement des épreuves bah commencement c'est pareil initio vague ouais mais du coup pour le coup ça me choque moins d'utiliser initio parce qu'on va le trouver avec notamment des verbes comme inkipio tout ça cette idée de commencement on l'a régulièrement en latin donc le mot initio ne me choque pas bah alors du coup moi j'ai mis ab laborum initio parce que j'ai trouvé épreuve laborum enfin j'ai trouvé oui c'est tout ce que j'ai trouvé vraiment je comprends pas votre abbe sinon c'est pareil il y avait énormément de termes pour épreuve mais ils étaient toujours très spécifiques oui mais je comprends pas pourquoi abbe et ben alors attendez j'ai retour bah au commencement je sais pas et ben oui mais au commencement des épreuves c'est en fait le commencement des épreuves parce que là votre abbe il est agrammatical dans le sens où il n'est suivi par aucun ablatif donc il n'est pas possible grammaticalement par contre le commencement initio des épreuves laborum pardon comment non non je vous ai coupé je m'excuse ah non non mais il n'y a pas de soucis l'abord finalement c'est le travail la peine à accomplir donc ça correspond bien à l'idée d'épreuve pour moi les autres vous avez des choses à dire là dessus alors moi c'est juste une question en termes plus d'esthétique plutôt que de traduction est-ce que c'est pas gênant sachant qu'on met après la deuxième épreuve et puis le nom la troisième épreuve le nom la quatrième épreuve le nom pour la première épreuve on met pas de quoi il s'agit on met simplement au commencement des épreuves on pourrait mettre deux points à rajouter le nom de l'épreuve c'était la question que je me posais est-ce que c'est pas est-ce que ça peut être intéressant ou pas ou est-ce que ça sert il me semble qu'à l'origine on avait dans le plan la première épreuve deux points et qu'en fait dans la discussion la discussion qu'on a eu la dernière fois on avait conclu en disant que dans ce chapitre on aurait et la rencontre avec Cérès et la première épreuve et que c'est pour ça qu'on avait appelé ça plus généralement au commencement des épreuves puisque ça ne commence pas tout de suite à la première épreuve mais il y a un peu les antécédents avec la revenu de psyché la rencontre avec Cérès etc et c'est le moment où on voulait mettre le truc avec les insectes qui l'aident à faire le tri des grains c'est ça ? mais ça c'est la première épreuve du coup ouais c'est ça je pense en fait qu'on pourrait le rajouter mais d'un autre côté le commencement ça veut bien dire que c'est le début donc ça veut bien dire que c'est le premier donc je pense que dans un sens comme dans l'autre ça se justifie et si vous voulez le rajouter on peut mais si vous êtes pour ne pas le rajouter on comprendra très bien avec Inithio que c'est le début l'une et l'autre solution s'entendent pour moi et ça veut dire que pour les titres suivants on traduira aussi la deuxième épreuve la troisième épreuve la quatrième épreuve je pense que oui d'accord donc je propose qu'on s'arrête là et que donc la prochaine fois on fasse les quatre titres qui restent et surtout ce qu'il faudra qu'on fasse la prochaine fois c'est décider ensemble ce qu'on met dans le prologue donc ça veut dire que la prochaine fois on vous me direz c'est votre travail préparatoire ce que vous voulez intégrer au prologue et quelle précision vous pensez qu'il faut mettre vous pouvez aussi commencer à réfléchir à la manière dont ça va se dire en latin parce que la prochaine fois les quatre titres plus le contenu du prologue ça ne nous fera pas une heure pour les aider à la prochaine fois on va à la prochaine fois on va à la prochaine fois et on va à la prochaine fois